Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sur toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie, tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais que mon précédent podcast sur les visas a titillé la curiosité de certains et j'en suis bien content. J'espère que ça pourra en aider certains d'entre vous à pouvoir peut-être s'installer au Japon. N'hésitez pas si vous voulez un petit peu plus d'infos, ce n'est pas moi qui m'en occupe bien entendu, mais par rapport à ce que je sais, je peux vous répondre sans entraîner de problème. Vous m'envoyez un petit message sur Instagram et j'essaierai de vous répondre si vous avez des questions. Bien sûr, écoutez quand même le podcast, j'ai déjà quand même pas mal expliqué cet épisode. Comme ça, vous savez si vous pouvez être éligible ou pas déjà, vous pouvez avoir une petite idée par rapport à tout ce que j'ai raconté. Comme je l'avais dit, si vous êtes, je ne sais pas moi, serveur dans un bar, bon, ça va être compliqué de vous faire un visa comme ça avec le portage salarial, vous l'avez bien compris. Mais si vous travaillez déjà en frilorance ou que vous êtes en remote et que votre entreprise est un petit peu agile là-dessus, que vous gagnez quand même correctement votre vie a priori, eh bien peut-être que c'est une solution à envisager pour vous. Donc voilà, dans ces cas-là, on peut en discuter si vous avez des questions et vous voulez en savoir un chouïa plus. Mais bon, cette semaine, on va faire dans un tout autre genre vu qu'on va parler de retour. Mais avant de retourner, vous le savez, c'est l'heure du menu. Et en vrac, on va parler d'un homme bon, d'un guide, d'une coupe du monde et de caribou. Alors oui, c'est super flou comme menu, mais on n'a jamais dit que le sommaire de l'émission devait être utile et pratique. Mais allez, partons sur le focus de la semaine, enfin rentrons plutôt dans le focus de la semaine. Oui, je donne-moi deux balles, c'est pas vraiment ma spécialité, je l'avoue. Car oui, cette semaine, on va parler de retour à la maison. Enfin, pas vraiment à la maison finalement, mais je voulais vous parler de comment ça se passe, le retour après avoir vécu au Japon, donc quelques années. Et vous partagez mon expérience justement là-dessus, sur cette sensation qu'on a quand on rentre après avoir vécu un petit peu au Japon. Et je voulais aussi partager et comparer avec celle de mes camarades de classe qui ont eu quelques expériences un peu différentes de la mienne au final. On va forcément tous être différents, comme je vous le dis là-dessus. On est tous différents, on va avoir bien sûr des façons de vivre et des façons de vivre ça de façon qui vont être complètement différentes. Par exemple, je me souviens d'un ami qui est parti quelques semaines avant moi en plein Covid et après deux ans d'école de japonais. Lui, il était parti parce qu'il était un peu plus stressé que moi à cause du Covid et de sa famille vu qu'il habitait dans l'Est de la France et que l'Est de la France était très touché à l'époque. Donc du coup, ça l'inquiétait beaucoup par rapport à ses parents, etc. Et ce n'était pas la seule raison. Il était aussi très exténué, il faut l'avouer. Il n'avait pas eu beaucoup d'argent de côté quand il est venu au Japon. Il avait réussi à avoir une bourse, etc. Mais bon, il ne roulait pas sur l'or, on va dire. Et donc, il devait travailler avec un petit boulot en plus des cours. Cours qui étaient en plus un peu compliqués pour lui car notre école, en gros, avait des classes de niveau. On va dire qu'il y avait un niveau débutant, puis il y avait un niveau, en gros, 6 mois après. En gros, vous vous rendez compte, on changeait de niveau, on changeait de classe tous les 6 mois. Donc, il y avait un niveau, on commence, et puis un niveau 6 mois, puis un niveau 1 an, puis un niveau 1 an et demi. Vous avez compris un petit peu le truc. Et lui, quand il arrivait, il était un peu entre les deux. C'est-à-dire que ce n'était pas un débutant. Un débutant ou comme un débutant comme moi qui avait quelques bases. Lui, c'était un peu un niveau où il était, en gros, au milieu, qu'il avait 3 mois de japonais, en quelque sorte, au niveau de l'école. Pas 3 mois que vous allez faire en France parce que le rythme est beaucoup plus rapide au Japon, forcément, vu que vous ne faites que ça. Donc, il avait, voilà, il était un peu, il avait le cul entre deux chaises, comme on va dire. Et du coup, il a toujours eu du retard. Et il a toujours été à la traîne danser à l'école. Et du coup, ce n'est pas simple quand on est le dernier de la classe et qu'il faut suivre le rythme. C'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de travail pour tenter de rattraper, finalement, un wagon qui n'est quasiment jamais rattrapable, tellement les cours vont vite, tellement, voilà, ça va vite et qu'on ne s'arrête pas, quoi. Donc, ça a été difficile pour lui, mais il s'est accroché. Mais c'est vrai que c'était beaucoup de pression pendant ce temps-là. En plus, il a eu des déconvenus amoureux. Il a essayé, voilà, de rencontrer des gens. Mais bon, il avait une certaine particularité. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui fait que c'était un peu compliqué pour lui de réussir à se caser avec quelqu'un parce qu'il a des attentes par rapport à sa religion, etc. Donc, du coup, c'est vrai que ce n'était pas simple. Donc, ça a été, voilà, un peu, il a souvent eu des, voilà, des, comment on appelle ça, j'ai un trou, des déceptions. Voilà, il y a eu des déceptions côté amoureux. Et du coup, c'est vrai que tout ça, ça a été un peu dur à gérer pour lui. Parce que je me souviens que sur la fin, voilà, il craquait un petit peu, voire complètement. Sa famille lui manquait beaucoup. Il était vraiment usé. Il aimait toujours le Japon. Il y a des gens, parfois, qui sont dégoûtés du Japon. Mais lui, il était toujours amoureux du Japon. Et pour vous dire, il s'était même inscrit, pardon, j'ai du mal aujourd'hui, désolé. Il s'était inscrit, donc, à une école professionnelle qui allait lui coûter quand même assez cher. Et ça allait être, bah, il savait comment la financer la première année. Mais la deuxième année, il ne savait pas trop. Donc, il allait devoir sûrement beaucoup travailler. Mais finalement, il a tout annulé. Voilà, en début d'année, il a même fait un malaise, etc. Et du coup, le Covid, voilà, il était prêt. Il avait trouvé un appartement sur Osaka pour sa nouvelle école. Il était inscrit à cette nouvelle école, etc. Mais il a tout annulé au dernier moment. Parce que le Covid, voilà, a été une raison pour lui de partir. Une bonne raison de partir, de ne pas s'accrocher. Parce que c'est toujours ça, quand on se pose des questions. Moi aussi, j'ai eu ces questions-là. De savoir, est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'on s'en va ? Peut-être qu'on n'aura plus jamais la chance de revenir. Peut-être que parfois, il faut se serrer les dents et se dire, bah, même si ça paraît mal parti, à la fin, ça peut bien se passer. Donc, voilà, il était un petit peu dans cet état d'esprit aussi. Et le Covid a été une bonne raison, finalement, pour lui de dire, bon, j'annule tout et je rentre. Et je retrouve ma famille. Et au final, il ne l'a pas regretté. Il n'a pas regretté. Je sois... Voilà, c'était assez salvateur, finalement, pour lui. Bien sûr, le Japon lui manque toujours. Il a toujours le but d'y retourner. Il fait une fac de japonais en ce moment et il galère pas mal. Il a beaucoup, beaucoup de cours et c'est compliqué. Mais il est motivé. Il veut tenter sa chance. Et puis, si ça ne marche pas, eh bien, tant pis. Mais il veut tenter une dernière fois de pouvoir s'installer au Japon. Et il ne regrette pas. Il ne regrette pas son retour car il était vraiment usé par son expérience. Lui aussi, il y a des choses qui lui manquent du Japon, forcément, tous les jours. Mais il ne regrette pas du tout d'être venu. Voilà, ce n'était pas du tout un retour où c'est la dépression dès que tu rentres. Voilà, au contraire, il était content de voir sa famille, d'être avec sa famille, etc. Et de pouvoir un peu se reposer aussi parce qu'il était vraiment exténué. Moi, pour ma part, le retour s'est fait un peu de façon étrange, on va dire, à cause du Covid, finalement. Il s'est fait dans la précipitation, juste après avoir touché de près un working visa en plus, ce qui aurait pu être super cool. En mars, j'avais vraiment l'opportunité. Je n'étais pas très loin d'avoir un working visa, mais le Covid a un peu détruit le truc. Je ne sais pas si, sans le Covid, je l'aurais quand même eu. Mais c'est vrai que j'étais assez proche. Et le Covid, c'était sûr que le Covid m'aurait empêché d'avoir ce working visa. Donc du coup, j'étais nostalgique. Mais en même temps, c'était un peu irréel tout ce qui se passait. J'ai pris un train, par exemple, vide pour un aéroport où on n'était que trois à l'intérieur de l'aéroport. Quand je dis trois, ce n'est pas que trois passagers. Il n'y avait vraiment quasiment personne. Je crois qu'il y avait une ou deux personnes qui faisaient des allers-retours de temps en temps. Mais il n'y avait pas de lumière. Il y avait juste un comptoir dans tout l'aéroport qui était allumé. Tout le reste était sombre. C'était totalement lunaire. Je me suis retrouvé à Paris, après, sans logement, sans train pour traverser la France, pour joindre ma sœur, donc en plein lockdown. J'ai dû dormir dans un hôtel qui avait été pris à l'arrache, parce que je pensais pouvoir prendre un train. Je m'étais dépêché, etc. En sortant de l'aéroport, il y avait un timing un petit peu rude. J'avais vu les horreurs de train. Mais arrivé sur place, il n'y avait qu'un train. Et le train était plein. On ne pouvait pas le prendre. Donc voilà, sachant qu'en plus, la plupart des hôtels étaient fermés. J'ai galéré pour trouver une chambre d'hôtel à côté de la gare. Puis le lendemain, j'ai traversé la France. J'ai pris quatre trains qui m'ont coûté cher sur un trajet qui se fait normalement en direct, habituellement, pour joindre ma sœur, avec qui je n'ai pas beaucoup de contact en plus, mais qui m'accueillait gentiment dans sa maison pour me confiner quelque part, parce que je n'avais pas de chez moi et je n'avais pas prévu de rentrer à ce moment-là. J'avoue, au début, je n'ai pas trop eu le temps de réaliser mon retour, car c'était un peu spécial. Il y a eu pas mal de choses à gérer, de stress, le fameux stress d'un départ anticipé. On ne savait pas si on allait partir, pas partir. On se posait des questions. C'était des conditions qui étaient totalement ubuesques. En plus, c'était la fin de mon aventure. Mes économies étaient au plus bas. Je n'avais plus grand-chose sur mon compte en banque. Tout s'embrouillait un peu, finalement, dans un scénario qui n'était pas prévu pour moi. Moi, qui adore faire des plans et prévoir des plans A, des plans B, des plans C, voire des plans catastrophes, mais j'avoue, celui-là, je n'avais pas prévu. Du coup, le fait de ne plus être au Japon n'a pas été si violent que ça pour moi au départ. Il y avait plein d'autres choses à gérer, mais bon, petit à petit, le manque du Japon a vraiment repris sa place rapidement. Principalement dans le quotidien et les choses simples de la vie, au final. Là, je n'ai pas vécu le retour à Paris, habituel, où le choc est souvent assez violent pour moi. Entre la propreté des rues, la politesse des gens, on se prend souvent une grosse claque, au final, en rentrant sur Paris, je trouve. Bien sûr, ça s'estompe en bout de quelques jours. On se réhabitue, comme partout, l'homme a l'habitude d'évoluer, de s'habituer à son environnement. Mais quand je rentrais de voyage sur Paris et que je marchais dans la rue, j'avais toujours l'impression que la moitié des gens que je croisais étaient méga vénères, qu'ils avaient envie de te taper pour aucune raison, ce qui n'est pas le cas. Mais il y a quand même un sentiment de vénéritude des gens dans leur regard qui n'était vraiment pas agréable. Comparé au côté paisible du Japon et tranquille, il n'y a pas les klaxons, il n'y a pas les gens qui hurlent, il n'y a pas de gens qui font leur show en parlant fort, qui se battent, qui s'insultent, qui vous rendent dedans en marchant sans s'excuser. Il faut souvent un peu de temps, en tout cas, moi, j'avais souvent besoin d'un peu de temps pour me réhabituer à cette violence urbaine. Alors oui, je sais, le mot « violence », c'est un peu « too much », mais c'est comme ça que je le ressentais au final, alors que je ne le ressens pas dans la vie de tous les jours quand je suis en France, mais quand je reviens du Japon, je me le prends vraiment en pleine tête. Vraiment, c'est quelque chose que je ressens et qui n'est pas du tout appréciable, forcément. Bon, là, je suis rentré, il n'y avait personne dans les rues. Et une fois chez ma sœur, j'étais confiné à la campagne avec un jardin et quatre personnes dans une maison, donc je n'ai pas vécu du tout de la même manière cette remise à niveau. Ça s'est fait vraiment en douceur, forcément. Mais est-ce que je me suis réhabitué finalement à la vie d'avant, à la vie occidentale avec ses côtés positifs, parce qu'il y en a plein, et des côtés aussi négatifs, et ça, il y en a beaucoup aussi ? Pas vraiment. Personnellement, je ne me sens pas vraiment à ma place. J'ai l'impression d'être, en gros, une assiette qui va être posée en plein milieu d'une collection de vinyles. Elle n'a rien à faire là, on se demande ce qu'elle fout ici, mais elle est là. Je me sens différent des gens que je croise, de leurs us et coutumes, de ce qui est normal, en fait, en gros, pour quelqu'un d'occidental. Et pour eux, les choses qui ne sont pas vraiment normales, pour moi, c'est l'inverse. Vous avez compris, en gros. J'ai du mal à me retrouver dans le comportement des gens habituellement. Attention, je ne dis pas que les autres sont en tort et que moi, j'ai raison. Je parle juste de différence. Il y a plein de choses normales ici, dans le comportement des gens, qu'on ne voit pas au Japon. Et l'inverse aussi est vrai. Je ne me sens pas du tout, par exemple, en adéquation avec nos vies occidentales. Du coup, dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose que je ressens vraiment quotidiennement et qui m'apporte finalement un mal-être ou un sentiment un peu parfois de révolte ou d'énervement. Je suis quelqu'un d'assez gentil, assez paisible, mais souvent, mes amis m'entendent râler. Je ne râle pas avec vous parce que vous n'avez pas à profiter, en quelque sorte, de mes instants de râlement. Mais avec mes amis que je sais que je peux embêter, les pauvres, ils m'entendent râler H24 parce qu'il y a plein de choses qui me rendent hors de moi dans le comportement des gens. Et je sais que c'est comme ça que la société l'accepte. Notre société accepte ça, que c'est normal. Donc je ne vais pas non plus aller me battre contre les gens, aller imposer ma vérité, qui est seulement ma vérité. Mais ce qui se passe ici ne me convient pas du tout et me révolte même parfois. Me révolte même tous les jours. Tous les jours, je suis agacé de voir le comportement, de voir des gens jeter des détritus par terre pour aucune raison. Les gens ne pas faire aucun effort quand vous marchez dans la rue pour se pousser un millimètre et vous rentrez dedans. Les gens parlaient fort, faire du bruit, en avoir rien à foutre de ce qui se passe autour, d'être très égoïste finalement. Et tout en, après, derrière vous faisant des leçons de vie pour vous expliquer qu'il faut être végane, qu'il faut être féministe, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est cool, ce qui n'est pas cool. Et bien sûr, je vais dans leur avis, je trouve que ces gens, dans l'ensemble, leur discours, oui, il est bien, mais je n'aime pas qu'on impose les choses. Moi, par exemple, je ne vais pas imposer ma vision qui est très différente de la vision de la société ici. Je ne vais pas l'imposer aux autres parce que c'est un groupe qui décide, c'est comme ça. Et je ne suis pas pour imposer les choses. Chacun devrait vivre comme il a envie, sans déranger les autres. Pour moi, c'est un petit peu mon idéal de vie, mais je sais que ça ne marche pas comme ça. Et du coup, c'est vrai que c'est un petit peu problématique. Je ne me sens pas spécialement à ma place ici. Bon, après, je vous rassure, pas besoin d'appeler SOS humain en détresse. Je gère très bien tout ça. C'est les aléas de la vie. On n'est pas toujours au top. On n'a pas toujours ce qu'on veut. Il y a des gens qui ont des problèmes en plus bien plus compliqués et beaucoup plus durs que les miens. Et je sais, mais alors totalement relativisé là-dessus. Mais c'est vrai que plein de choses du Japon me manquent. Et souvent, ce sont des trucs bêtes, vraiment très bêtes. Comme la synchro-saint, le truc peut-être le plus important au Japon, je pense, pour toute personne qui se respecte. La fameuse cuvette des toilettes qui chauffe. Bah oui, oui, oui. Je rigole un peu, mais pas tant que ça. Vous savez, à chaque fois que je rentre du Japon et que je pose mes fesses sur une cuvette et le fait de ne pas être préparé, parce que vous ne vous préparez pas à ça, vous êtes habitué, et que la cuvette est froide, j'ai une petite larme qui coule le long de ma joue en me disant, mais pourquoi, pourquoi, qu'on fait mes fesses ? Qu'on fait mes fesses pour mériter ça ? Il m'est même arrivé, même une fois, de partir sans tirer la chasse d'eau. Tellement que j'étais habitué que chez moi, elle se tirait toute seule au Japon. Donc, bah voilà, quand on lève ses fesses, la chasse d'eau se tire. Ce qui a aussi des avantages, bien sûr, parce que du coup, c'est un avantage de feignant. Mais il y a aussi des inconvénients parfois, parce que parfois, vous essayez de vous replacer un petit peu sur la cuvette des toilettes. Attention, un moment un peu ce cathode technique. Et puis, du coup, la chasse d'eau se tire. Ils disent, mais non, non, j'ai pas fini. Laisse-moi finir. Tu utilises de l'eau pour rien. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas forcément non plus le truc le plus efficace du monde. Mais j'avoue, la cuvette des toilettes qui chauffe, c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Mais il y a plein de choses pratiques que j'aime bien au Japon. Le fait que vous pourriez... Enfin, vous pouvez faire vos courses n'importe comment, faire n'importe quand, que le moindre outil est étudié pour vous rendre la vie facile. Je vous en ai déjà parlé dans un vieil épisode sur mon appartement au Japon. Mais voilà, dans les 100 Yen Shop, par exemple, vous allez tomber sur plein de trucs à la con. Ah, désolé, mon portable est allumé. Donc vous avez peut-être entendu un petit bruit. Je m'en excuse. On va arrêter tout ça, voilà. Ça ne devrait plus y avoir deux soucis. Donc, je reprends. Je vous dis, il y a plein de choses pratiques que j'aime, comme les 100 Yen Shop. Par exemple, vous allez trouver des trucs à la con qui vont faciliter votre vie et auxquels vous n'avez pas forcément pensé. Moi, il y a tout de suite en tête un truc bête, mais que je kiffe sur place au Japon. C'est le filet qu'on met dans les siphons d'évier ou les siphons de la salle de bain. C'est un filet, en fait, qu'on va mettre pour éviter de boucher son siphon. C'est-à-dire que soit d'avoir des mauvaises odeurs parce qu'il y a des choses qui vont rester bloquées, des poils, des cheveux pour la salle de bain, ou bien, je ne sais pas, des petits morceaux de viande, des légumes, des choses, des restes que vous êtes en train de nettoyer dans votre évier. Du coup, on jette ces petits restes régulièrement qui sont restés dans ce filet. C'est con, mais c'est tellement efficace. Et le Japon a plein de conneries dans ce genre qu'on ne doit sûrement plus trouver en France. Je n'ai aucun doute que les gens qui sont un peu des merdes et qui cherchent un peu tout ça trouvent des solutions. Il y a plein de choses que je ne connais pas et qu'on trouve facilement. Mais finalement, au Japon, vous allez voir toutes ces petites choses partout, dans les sengen shops. Parfois, vous allez voir un truc en disant « Mais à quoi ça sert, ce truc-là ? » Puis vous allez regarder et vous allez dire « Ah bah oui, c'est vrai que c'est con, mais c'est super pratique, en fait. » Et c'est des tout petites conneries qui vous facilitent la vie. Et vous vous dites « Mais pourquoi je n'avais pas ça avant ? » Tout simplement, comme les cuvettes. Je ne comprends pas pourquoi la cuvette chauffante n'est pas un truc généralisé partout dans le monde. C'est tellement pratique, je ne comprends pas ça. Alors, bien sûr, ce qui me manque le plus aussi, c'est le fait qu'on aime vivre au Japon, finalement, que beaucoup de gens mettent en top numéro 1 quand ils vous disent pourquoi ils aiment le Japon. C'est cette fameuse douceur de vivre et cette paisabilité. C'est un mot qui compte triple et qui ne veut strictement rien dire. Jean, je le conçois. Alors, ça, pour moi, c'est vraiment ce qui me manque le plus. Le côté douceur de vivre. Quand je suis dehors, par exemple, au Japon, que je marche pour aller d'un point A à un point B, même si ce n'est pas un but de balade et qu'il y a un but bien précis, ça reste toujours pour moi une balade. J'ai franchement le cœur léger. L'ambiance des petites ruelles au Japon, des Japonais souriants, les enfants qui jouent, cette architecture un petit peu bordélique que j'aime bien. Vous savez que tout est calme. Tout est toujours calme. Personne ne crie, personne n'urle au téléphone, ne se bat dans la rue, va gueuler. Non, c'est calme, c'est agréable. Chaque petit déplacement est franchement un vrai plaisir en soi pour moi. Là, en Europe, par exemple, je ne prends pas de plaisir pour faire le trajet jusqu'à mon café le matin. Je suis dans une ville qui est très belle, à Budapest, mais bon, c'est un trajet. C'est un trajet d'un point A à un point B. Si je pouvais me téléporter, je le ferais avec plaisir. Alors qu'au Japon, ce petit trajet de 15 minutes, 20 minutes, j'ai envie de le faire. Il me fait envie et c'est un petit plaisir. Au Japon, je passais par des petites ruelles résidentielles. Je suis allé voir un petit Shiba Inu qui était là avec une laisse, qui était tout mignon. Un petit parc de quartier avec des enfants qui jouent. Moi, j'adore les petits parcs de quartier. Ils sont souvent très moches avec des vieux balançoires. Ça ne respire pas la nouveauté, ça ne respire pas le neuf. Mais il y a une ambiance qui est calme, qui est chouette, qui représente un peu le Japon, je trouve, qui est assez cool. Vous allez croiser aussi la petite vieille qui se traîne dans la petite rue, qui va vous faire un large sourire quand vous allez passer à côté d'elle. Il y a des fleurs le long de maison, des plantes du bordel, plein de bordels qui sont devant les maisons, partout. Et sans crainte de vol. Vous n'allez pas avoir de chaîne pour accrocher un banc dehors, par exemple. Moi, je suis à Budapest et là, tout est enchaîné. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens. Déjà, les gens ne vont pas mettre des choses dehors parce que sinon, ils vont se les faire voler. Donc, personne ne va mettre un banc devant chez lui, par exemple. Mais là, c'est des cafés ou des choses comme ça. Ils ont leurs bancs, ils ont leurs chaises et il y a des chaînes tout autour. C'est triste. C'est vraiment triste de voir ça alors qu'au Japon, vous n'avez pas besoin de faire ça parce que personne ne va voler. Personne ne va prendre ces choses-là. Et donc, c'est agréable. C'est vrai, c'est bête, mais c'est agréable. Et tout ça, c'est sûrement ce qui me manque le plus dans ma vie de tous les jours, au final. Et vous le savez, en vue de ce podcast et de mes photos Instagram, une de mes passions, c'est de prendre mon appareil photo à la main et marcher un peu de façon random dans les rues. Regarder, observer les gens et puis pas qu'eux, observer en général et prendre des photos. Voilà, c'est mon plaisir. Je pourrais faire ça franchement tous les jours sans jamais me lasser. Il y a des balades que j'ai fait 100 fois. J'ai dû remonter la Kamogawa, je ne sais pas combien de fois. Et j'ai toujours un plaisir fou qui m'envahit quand je me balade dans ces endroits, même si je les ai déjà fait plein de fois. Alors qu'en Europe, malgré le fait qu'on a des endroits qui sont vraiment magnifiques, vraiment, il y a des endroits qui sont superbes et qui n'ont vraiment rien à envier au Japon. Mais vraiment, l'ambiance fait que je n'ai pas le plaisir que je ressens au Japon. Ici, je me sens presque parfois un peu obligé de sortir et de me motiver finalement à aller me balader. Alors qu'au Japon, je n'étais jamais chez moi. Il n'y avait pas un week-end ou un day-off où je ne partais pas en balade. Et je ne parle pas de voyage. J'y habitais pendant deux ans, donc il y aurait pu avoir de lassitude. Forcément, quand vous êtes en voyage, il y a la découverte. C'est un univers qui est très différent de chez vous, donc c'est normal que vous soyez motivé. Mais une fois que vous habitez sur place, au bout d'un an, vous avez déjà fait beaucoup de choses. Vous avez déjà fait pas mal de balades, comme je vous dis, vous avez déjà fait les principaux. Mais pour moi, c'était vraiment toujours un bonheur de refaire même les mêmes choses et de me rebalader au même endroit. Bon, ok, certains vont me traiter aussi de gros menteurs en dire que je sors tout le temps parce que vous avez raison, sous les 46 degrés, je restais faire l'amour à ma clim. Oui, c'est sale, mais je vous l'ai dit, j'ai perdu ma dignité au Japon avec mes t-shirts qui changeaient de couleur, le fait que j'étais totalement transpirant. La dignité est un mot que je ne connais plus maintenant, donc je peux vous dire que je faisais l'amour à ma clim, ça ne me fait pas peur. Bien sûr, je rigole, cette pauvre clim n'a pas été abusée sexuellement. Mais par contre, j'en ai vraiment beaucoup profité. Une grosse différence aussi avec ma vie actuelle, c'est le fait de ne plus être l'attraction. Bah oui, c'est un peu con, c'est pas très glorieux, mais au Japon, je suis différent, ça se voit, on le voit à ma gueule. On me remarque, on me scrute, je fais peur même parfois. J'attire l'attention en faisant rien de spécial. Je suis en gros une curiosité et j'aime bien ce sentiment. Ici en Europe, je suis dans la masse, je suis perdu dans la masse, même dans un pays étranger, malgré mon accent avec lequel on m'identifie au bout de 4000 secondes, en tant que français, je reste perdu dans la masse. Et cette sensation d'être une curiosité, je l'ai jamais vraiment... En fait, je l'aimais, pardon, je l'aimais vraiment beaucoup. C'est quelque chose que j'appréciais. Moi, j'aime observer les gens, j'aime observer les choses, comme je vous l'ai dit. Et du coup, j'aime aussi être observé, tout simplement, d'être une curiosité. Surtout que, comme je vous l'ai dit, plein de fois, ça a été fait, voilà. On le sent, c'est quelque chose qu'on ressent, qu'on est différent. Mais c'est jamais fait avec animosité. Mais enfin, la plupart du temps, ça peut arriver de temps en temps que ça soit pas fait de façon très positive. Mais même quand c'est pas fait de façon très positive, ça passe, c'est pas très grave. Et parfois aussi, voilà, le fait d'être curiosité, ça peut être fait de façon un peu bête. Comme le jour où il y a une japonaise qui m'a demandé si je prenais des douches tous les jours. Parce que pour elle, les Français ne prenaient pas des douches tous les jours. Bon, j'aurais pu lui répondre. Et toi, est-ce que tu fais caca par ton anu ? Mais bon, comme je vous l'ai dit, tout ça ne me gêne pas, ça m'amuse, c'est pas dérangeant pour moi. Je m'en fous un petit peu, même le fait qu'on peut mal le prendre, de se dire mais pourquoi les gens veulent pas s'asseoir à côté de moi dans un train ? Il y a des gens que j'ai vu vraiment effrayés sur le fait de devoir s'asseoir à côté de moi. Vous allez vous dire, bon les gars, est-ce que j'ai vraiment l'air de quelqu'un qui mange les enfants ? Bon, j'ai plutôt une bonne gueule, les gens, bonne gueule, pas genre beau gosse, mais les gens ont plutôt tendance à venir me parler habituellement. Quand il y a plein de gens autour, c'est à moi qu'on va demander son chemin parce que j'ai l'air un peu gentil. Donc, a priori, normalement, ça passe plutôt bien. Mais au Japon, parfois, je peux être vu comme le gros méchant de James Bond. Il faut que je m'achète absolument un chat quand je vais dans le métro pour pouvoir le caresser et avoir un rire un petit peu de psychopathe comme tous les bons méchants qui se respectent. Mais voilà, comme je disais, il y a des gens qui sont totalement effrayés par moi. Mais c'est quelque chose qui ne me gêne pas et que je trouve plutôt agréable, au final, même cette sensation, parce que c'est rigolo. Puis moi, j'aime bien les choses rigolotes. Donc, du coup, c'est quelque chose que je vive bien. Je sais aussi que, par exemple, il y a plein de Français qui n'aiment pas qu'on leur dise qu'ils parlent super bien japonais. Vous savez, tous les Japonais vont vous dire, ah, mais tu te débrouilles trop bien en japonais. Alors que tu as dit deux mots, tu as dit bonjour, je m'appelle Nicolas. Bon, ce n'est pas ouf, mais voilà, c'est vrai que c'est un peu agaçant. Tout le monde va vous dire ça. Alors que vous sortez juste un bonjour, konnichiwa. Ils vont dire, ah, mais super, tu parles super bien japonais. Moi, j'ai dit bonjour, ça va, ce n'est pas ouf. Il y a des gens qui le vivent très mal, qui détestent ça. Moi, perso, je m'en fous. Il y a même, j'ai entendu des gens dire que c'était des moqueries de la part des Japonais. Honnêtement, j'ai quand même un doute là-dessus. Peut-être, ça arrive qu'il y a des Japonais qui vont se moquer de votre Japonais en disant, tu ne sais pas parler japonais en disant, tu parles très bien. Mais franchement, je pense que les trois quarts, c'est juste une phrase de politesse, qu'on va dire comme ça, on s'en branle, c'est-à-dire qu'ils ne pensent pas. Mais soit c'est un truc comme dire bonjour, au revoir, ça fait partie un peu du lot. Et moi, franchement, c'est des trucs qui ne me dérangent pas du tout. Je comprends que ça puisse être dérangeant au bout d'un moment, mais franchement, ça ne me dérange pas du tout, toutes ces sensations-là. Et j'avoue, cette sensation d'être une curiosité, ce n'est pas glorieux, mais c'est un truc qui me manque. Je suis honnête, ça me manque beaucoup dans ma vie de tous les jours. Puis il y a les bruits. Les bruits du Japon, ça me manque. Moi, j'adore la langue japonaise. Bon, je n'adore pas l'apprendre, vous l'avez compris. Mais j'adore la sonorité. Les onomatopées, par exemple, entendent une conversation entre deux Japonaises, deux Megumi, qui vont sortir des... Je pourrais passer des... En plus, parfois, il y a des conversations qui sont vraiment comme ça pendant tout le long. Donc ça doit être des conversations totalement inintéressantes. Mais je kiffe, je kiffe écouter ça. Ou bien il y a le bruit des chemins de fer, de la cloche de l'école, les meilleurs tubes de Jean-Michel, bon tant pis, dans les supermarchés avec des musiques totalement horribles. Mais moi, je kiffe, c'est mon plaisir, j'adore ça. Les jingles de Yodobashi Caméra, avec le... Ou les feux tricolores qui font des bruits. Les claps des clappeurs, les rues de nuit, où vous allez entendre un... En pleine nuit. Vous avez vu, mon japonais est magnifique. Parce que je ne sais pas ce qu'ils disent, et je n'ai pas fait attention. C'est de l'improvisation totale. Vous m'excuserez pour cette très mauvaise improvisation du clappeur de nuit. Même mon clap était pourri, c'est pour vous dire. Mais voilà, tous ces bruits, c'est des trucs qui me manquent de ouf. Le bruit du chemin de fer. Vous n'avez pas idée. Alors bien sûr, je n'aimerais pas habiter à côté d'un chemin de fer. Mais quand on se balade, d'avoir les petits bruits des rails, ou même quand on est dans le train japonais, le calme avec le bruit des rails et le fameux bruit des otaries, dont je vous en ai déjà parlé. Moi, j'adore. Alors pour ceux qui n'ont jamais entendu, pourquoi je parle de bruit des otaries, vous allez trouver ça bizarre. Mais je vous laisse écouter les 140 épisodes du podcast. Bah oui, c'est bien fait pour vous. Vous n'aviez qu'à être un habitué. Ou commencer par le début, tout simplement. Donc voilà, mais tous ces sons, ça me manque de ouf. Vraiment, vous ne pouvez pas imaginer. Bon, à la place, on m'a offert des Italiens qui hurlent... Désolé pour vos oreilles, mais c'est en gros ce que j'entends toute la journée, enfin plutôt toute la nuit. Donc celui qui m'a offert ce cadeau pour compenser, sachez que si un jour je deviens dictateur et que je possède l'arme nucléaire, voilà, l'Italie, je vous le dis tout de suite, n'existera plus. Vous êtes prévenus, vous êtes au courant. Là, ça fait trois mois que je ne peux pas dormir. Donc j'ai une haine envers les Italiens, même si beaucoup n'ont rien fait. Eh bien, je suis désolé, ça ne sera pas très sympa de ma part. Mais amis italiens, vous n'êtes plus mes amis. Voilà, je dois vous le dire. Mais en général, je suis quand même très mélancolique tous les jours. Voilà, des choses qui me manquent, des petits trucs, mais des choses qui me donnent le sourire finalement au Japon et un sourire que j'ai perdu depuis, on ne va pas le cacher. Mais on est tous différents, bien sûr. On ne va pas le vivre de la même manière, forcément. J'ai des amis, par exemple, qui sont beaucoup plus énervés ou beaucoup plus tristes que moi depuis qu'ils sont rentrés. Ils dépriment totalement. Ils regardent des vidéos sur le Japon, H24. Ils n'arrêtent pas et c'est genre, mais quand est-ce que le verre tourné, ça me manque, ça me manque. Ils sont limite en larmes. Ils sont en souffrance d'être rentrés pour diverses raisons. Et puis il y en a d'autres qui le vivent plutôt bien, même si le Japon leur manque. Ce n'est pas genre le côté, le Japon, c'est de la merde, je m'en fous. Non, ils sont contents d'avoir retrouvé leurs affaires, leurs amis, leur chambre, leur famille, leur appartement. Puis ils s'accommodent assez bien, finalement, de leur retour en France. Bien sûr, il y a la comparaison sur des choses très différentes qui peuvent les agacer parfois ou se dire « ça, c'était quand même mieux là-bas ». Mais voilà, la pilule passe beaucoup mieux. Donc on est vraiment très différents là-dessus. Et comme je vous le dis toujours, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Elle a juste une teinte qui est différente, suivant comment vous allez la voir. Ça va beaucoup dépendre de vous et de votre attachement à ce pays et de la façon dont vous arrivez aussi à vous réadapter ou à accepter les différences dans les deux sens. Mais je pense que pour chacun, le retour au final, le retour d'un passage prolongé, j'entends au Japon, c'est forcément marquant. Ça va vous marquer d'une façon ou d'une autre. Mais bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Le temps, ça ne veut rien dire. On a fait le tour sur ce retour. Ça fait un peu une chanson des tout-biveries. Le tour sur le retour, partir un jour, tout ça. Mais il est temps de s'arrêter là, justement, parce que ça part dans tous les sens. Et on va revenir au Japon, justement. On va retourner au Japon rapidement grâce à l'Insta de la semaine. Et cette semaine, l'Instagram de la semaine va nous amener vers un des photographes les plus talentueux, bah oui, oui, vraiment, vivant au Japon, français en tout cas, que je connaisse. Voilà, ça fait beaucoup de trucs. Vous allez dire, le mec, il dit, ouais, c'est un mec, c'est un Français, il vit au Japon, il le connaît. Et puis, il va dire, c'est son voisin. Et c'est pour ça que c'est le plus talentueux de sa rue. Non, vraiment, il est talentueux. C'est quelqu'un qui fait des magnifiques photos. Vous le suivez même peut-être probablement déjà. Mais dans le doute, peut-être que certains d'entre vous ne le connaissent pas. Et donc, j'avais envie de vous partager et de vous le faire connaître. Son compte, c'est Souteki FR ou Geoffrey de son vrai nom. Geoffrey, c'est un Français qui a fait la même école que moi sur Kyoto, mais bien avant moi, et qui lui a fait, on va dire, le parcours classique du mec qui réussit pour s'installer au Japon. Il a fait ses cours de japonais, il a hopé son japonais, il a rencontré une Megumi, il s'est marié, il a eu le boulot, puis il a fini, alors ça, c'est peut-être moins un parcours classique, mais il a fini safariste pour devenir le monsieur Kyoto pour les Japon safaris. Je vous ai déjà parlé plein de fois des Japon safaris, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est monsieur Kyoto sur les Japon safaris. Alors, outre le fait que c'est un bon guide, comme tous les safaristes, il fait vraiment des photos qui sont vraiment magnifiques et qui sont super chouettes. C'est sa passion et franchement, ça se voit. Et en ce moment, il se donne encore plus à fond, car comme vous vous en doutez, les temps sont plutôt durs pour lui et pour les gens en général qui travaillent dans l'industrie du tourisme. Ça fait quasiment deux ans qu'il n'a pas eu de revenus, donc c'est un petit peu rude. Il s'est donc lancé dans un projet qui pourrait peut-être lui permettre d'avoir une petite rémunération quotidienne, je suppose, en étant un ambassadeur pour, je crois, un magazine assez connu. J'avoue, je n'ai pas vraiment suivi quel était ce magazine ou quelle était cette marque, mais je ne suis pas au point sur ce point-là, mais on s'en fout un petit peu, c'est sa vie à lui. En tout cas, il a été sélectionné parmi des milliers de personnes pour le deuxième round et il a besoin de soutien, de likes, de commentaires et de mettre ses photos en favori pour montrer que les gens s'intéressent à ce qu'il fait et donc pour sûrement être sélectionné. Alors d'habitude, je ne fais pas trop ce genre de pub. Ce n'est pas trop mon truc, je n'aime pas trop faire de la promo pour à droite, à gauche, je fais de la promo pour ce que j'aime. En gros, ce n'est pas vraiment de la promo, mais je vais vous inciter à aller voir quelque chose parce que je trouve ça sympa. Là, vous avez peut-être l'impression que c'est plus de la promo genre aider quelqu'un, mais oui, c'est vrai, si on peut aider des guides au Japon qui nous font partager finalement des bouts de Japon à distance depuis des années ou même quand on les prend sur place, ils sont en grosse galère en ce moment. Donc, ça ne fait pas de mal de les aider, je pense. En plus, ça ne vous coûte rien. Vous avez juste à faire des likes, à faire un commentaire et à mettre en favori. Bon, voilà, ça ne vous coûte pas grand-chose. Puis, vous n'êtes pas obligés, en plus. Vous allez voir ses photos. Si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas, vous n'allez pas le faire. Ça ne sert à rien de le faire si ça ne vous plaît pas. Mais voilà, si vous avez le temps, franchement, vraiment pas de mal. Et puis, en plus, vraiment, il fait des photos qui sont magnifiques. C'est sûrement un des meilleurs photographes sur le Japon. Moi, que j'ai dans ma timeline, c'est vraiment chouette ce qu'il fait. On voit que c'est un passionné de photos et qu'il aime le Japon comme nous tous. Franchement, si vous ne connaissez pas, allez voir, vous n'allez pas le regretter. Je serais vraiment très surpris si vous me dites « Oh oui, non, ce photo, ce n'est pas top, ce n'est pas cool. » Je n'y crois pas des masses. Donc, voilà, je pense que ça vous plaira. Donc, voilà, son Instagram, c'est sutekifr. Vous aurez le lien dans la description de l'émission, comme d'habitude, et franchement, vous ne serez pas déçus. Mais maintenant, il est temps de voguer vers la rubrique dont on ne dit pas le nom et vous savez pourquoi ? Parce que sinon, il va tous nous tuer. Non, c'est juste parce qu'on n'a pas de nom à cette rubrique. Oui, désolé. Oui, la rubrique Voldemort, vous la connaissez maintenant, cette fameuse rubrique du sorcier, du sorcier parce qu'on ne sait pas comment la nommer. Oui, c'est ça. Et cette semaine, qu'est-ce qu'on va faire dans la rubrique Voldemort ? Eh bien, on va rester sur Kyoto. Bah oui, on était déjà sur Kyoto avec l'Insta de la semaine et bien, on va y rester parce que c'est ma ville, celle que je connais sûrement le mieux au Japon et avec laquelle j'ai un affect quand même particulier. Et l'autre affect particulier que j'ai, non, c'est pas les Megumi aux poitrines opulentes, je vous vois venir. Non, mon autre affect, vous le savez, vous êtes habitués, c'est les coffee shops. Bah oui. Et lors de mon retour en 2019, il y avait un café qui était en train d'ouvrir juste à côté de mon nouvel appartement. Forcément, j'étais curieux. Ça a titillé ma curiosité et j'étais même à bloc. C'est un peu comme un cadeau à Noël, quoi. Le lieu avait l'air chouette en plus. J'ai donc attendu sagement l'ouverture quelques jours, c'était genre une semaine après mon arrivée, pour m'empresser de tester ce café idéalement placé pour moi parce qu'il était vraiment à 5 minutes, même moins, de mon appartement. Et ce fut une très très bonne surprise. Ce café, il s'appelle Goodman Coffee Roaster. J'appelle ça l'homme bon. Moi, mon niveau d'anglais n'est pas très bon, vous l'avez compris, mais l'homme bon, je trouvais ça rigolo. Donc, c'est un café venu de Taïwan. Je n'ai jamais su finalement si les Proprio étaient japonais ou taïwanais ou les deux ou aucun des deux, peut-être. Mais en tout cas, ils parlaient les deux langues parfaitement parce qu'il y avait souvent des Taïwanais qui étaient là et ils discutaient avec eux. Je me doutais bien que ce n'était pas du japonais. Mon âge japonais n'est pas très bon mais j'arrive encore à faire la différence entre plusieurs langues. Voilà, ils parlaient très bien anglais aussi au passage. Les Proprio, c'était un petit couple sympathique avec un enfant et leur café était un des meilleurs vraiment que j'ai pu boire. Franchement, j'adorais leur café. Leur café filtre était vraiment excellent et j'en ai même importé en France quand j'ai habité à Paris chez mon meilleur pote. Je l'ai fait goûter justement à mon meilleur pote qui aime aussi et qui apprécie beaucoup le café et on avait vraiment bien kiffé et j'étais content qu'il l'apprécie aussi. Ça m'a fait plaisir. C'est pour ça que pour moi, c'était une super surprise d'avoir un café qui était vraiment super bon. Il y en a à Kyoto des cafés vraiment excellents dont Weekenders mais le problème de Weekenders c'est que c'est du café à en remporter. On ne peut pas se poser et là, il y avait une bonne combo. On va dire la combo magique, ma fameuse combo magique qui était là. C'est un super bon café donc en tant que café à boire. Le lieu est super agréable et en plus, les pâtisseries étaient super bonnes. Enfin, surtout une pâtisserie. Ils avaient un banana bread à se rouler les fesses sur le sol comme on dit. Alors, c'était un banana bread vegan et moi, je suis ce genre de saloperie de gars qui quand il y a écrit vegan à côté de quelque chose va se dire ça ne va pas être très goûtu. Mais là, je dois avouer que ce n'était pas le cas. C'était vraiment super bon. Franchement, j'adorais ce banana bread et il ne l'avait pas tout le temps à la carte et j'avoue que c'était un peu la déception quand il n'était pas là. Moi, j'étais en mode genre oh putain, mais il est où votre banana bread ? Donc, non, non, franchement, c'était un banana bread vegan qui n'avait vraiment rien à envier à n'importe quel banana bread au monde. C'est le meilleur que j'ai mangé. Après, je ne suis pas le spécialiste mondial des bananas bread mais il était vraiment excellent. Et pourtant, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas une deuxième part parce que je trouve que ce n'est pas spécialement goûtu. Quand je compare les deux, j'ai moins de plaisir même si les gens vont dire mais là, c'est pas ce qu'il y a, machin et tout. Voilà, tu pourras m'expliquer tout ce que tu veux mais je trouve ça souvent moins bon mais ce n'est pas vrai pour tout. Il y a des choses vegan qui sont excellentement bonnes. Il y a des gens qui arrivent à faire des choses très très bonnes en vegan et moi, je m'en fous que ce soit vegan ou pas. Si c'est bon, je mange, tout me va bien. Donc, c'était là-bas. Je peux avouer que ce banana bread était mais excellentissime et c'était aussi marrant car j'étais un peu le crash test du coup comme d'autres clients mais vu que j'étais un des premiers clients, ils débutaient je pense dans leur café donc je me souviens que par exemple pour le gâteau la première fois ils avaient mis une tonne de sauce avec ce banana bread et même moi qui suis très gourmand j'avais dû laisser plus de la moitié de la sauce c'était vraiment too much ça baignait dedans il n'y avait quasiment plus de sauce de banana bread alors que la part était quand même bien imposante et du coup ça m'a fait marrer parce que petit à petit ils ont dû voir que j'avais laissé ça ils se sont dit ouais on y va peut-être un peu too much et du coup j'ai vu les quantités s'adapter jusqu'au moment où on est arrivé à peu près à la bonne quantité donc il y avait plusieurs tests comme ça et puis au bout d'un moment il y en avait dans mon assiette tout partait et ils ont dû dire ah tiens c'est bon là dessus on est bon je pense que je n'étais pas le seul crash test mais ils ont dû se dire tiens là on est bon dans les quantités donc je trouvais ça assez rigolo le lieu quant à lui en fait est vraiment génial j'avais ma place à moi oui je suis le genre de mec qui a sa place mon genre de mec un peu totalitaire genre c'est ma place tu t'en vas c'est moi qui m'assois ici bon je rigole bien sûr je ne suis pas comme ça mais j'ai mes petites habitudes je suis un mec à habitude et là j'avoue qu'il y avait une place que je kiffais vraiment bah voilà que je kiffais vraiment beaucoup en gros ils avaient deux gros fauteuils en cuir mais vraiment les gros gros fauteuils genre hyper confortables en cuir je bossais là-bas avec mon laptop sur les jambes je pouvais rester des heures en consommant régulièrement bien sûr vous le savez je vous l'ai déjà dit plusieurs fois mais quand on va dans les cafés pensons aux commerçants prendre le truc le moins cher pour rester toute la journée sur place utiliser des prises utiliser le wifi puis même gueuler en disant bah il n'y a pas de prise comment ça se fait bah voilà enfin c'est pas vos parents qui vous hébergent c'est un commerçant donc il faut qu'il fasse rentrer un petit peu d'argent il a des frais et payer le café le moins cher ne va pas lui permettre de vivre et de payer votre électricité de recharger votre laptop et etc donc il faut comprendre qu'il faut je vous encourage à consommer quand même régulièrement quand vous êtes au café et pas prendre le truc le moins cher pour pouvoir squatter toute la journée mais bref c'est vraiment un de mes coffee shops préférés au monde que ce soit pour la qualité du café les gâteaux ou même le lieu tout simplement bon par contre ils étaient un peu chers ça j'avoue par rapport à d'autres coffee shops c'était un peu le point noir pour moi de ce café en plus le coffee shop faisait un angle d'une petite rue vraiment calme en plein centre-ville vous n'étiez même pas à deux minutes à pied de Karasuma donc c'est la grande avenue un métro avec la grande avenue de Kyoto en centre-ville toute la devanture était une grosse baie vitrée donc c'était hyper chouette de voir à l'intérieur ou quand on était à l'intérieur de voir l'extérieur ça donnait sur la rue donc ce qui était très drôle aussi c'est qu'ils adoraient changer l'emplacement des meubles voilà ils changeaient de place les meubles à chaque fois les canapés les tables les dispositions je pense que j'ai dû voir au moins 10 dispositions différentes en l'espace de 6 mois et je continue à voir des changements sur leur Instagram régulièrement je pense qu'ils aiment bien changer alors ils changent pas leurs meubles mais ils changent la disposition des meubles ils ont aussi un gros ils sont roasters donc ils ont leur grosse machine pour torrifier le café dans la salle moi j'aime bien même si parfois ça peut être un peu bruyant mais franchement parfois vous avez les bonnes odeurs de café du coup fraîchement torrifiées le lieu est juste parfait j'ai tellement hâte de pouvoir me reposer là-bas avec ou sans mon laptop et entendre leur fameux cochi 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 voilà alors c'est le moment anecdote justement parce que vous allez dire mais qu'est-ce que c'est le cochi 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 dès qu'un client arrivait en gros et passé par la porte sachant que la porte est très proche du comptoir il vous laissait à peine passer de mettre un bout de pied dedans qui criait comme ça au client pour lui dire de venir au comptoir parce qu'en gros ça veut dire par ici par ici par ici donc le japonais ayant l'habitude finalement de se poser et de poser ses affaires d'essayer de choper sa place en fait avant d'aller commander voilà avant de commander ensuite là ils étaient hyper en stress dès que quelqu'un rentrait et même avec moi qui était un régulier c'est pour ça que je me faisais marrer parce que je connaissais comment ça se passe ils m'ont jamais vu venir poser mes affaires et après les commander j'allais commander direct etc je me posais pas à table en attendant qu'on me sert ou je sais pas quoi mais dès que je rentrais les mecs ils te harcelaient par un cochi 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 avec les petits gestes qui vont bien pour dire viens ici il faut que tu viennes ici calme toi calme toi c'était pas méchant c'était pas méchant mais c'est vrai que ça pouvait être parfois un brin énervant il faut l'avouer bref si vous êtes un amoureux de bon café de spécialité et que vous passez par Kyoto Goodman Coffee Roster c'est un des meilleurs de la ville voire même du monde ouais j'ai pas honte de le dire franchement c'est un super café mais maintenant on va pas passer au coup de coeur bah non il y a du changement le coup de coeur sera tout le vrai mais il y a une nouvelle rubrique j'en ai parlé la dernière fois cette rubrique c'est Road to Japan wouh et bien oui je vous l'avais promis voici cette nouvelle rubrique Road to Japan en anglais parce qu'on est bilingue on est un voyageur du monde bah oui je suis un citoyen du monde pardon c'est n'importe quoi ce que je dis mais bon ça me donne aussi un peu le Road to Japan d'être l'impression d'être dans un dessin animé vous savez un genre de Olivier Tom qui va parler de l'équipe qui va jouer une coupe du monde bientôt et c'est la qualif Road to Japan la saison Road to Japan bon vu mon niveau en foot on n'est pas prêt de se qualifier les gars je vous le dis tout de suite donc j'espère que ma venue ne sera pas basée là dessus parce que sinon on est mal on va rester à la maison mais voilà dans cette rubrique qui popera suivant les avancées je vous expliquerai un peu où j'en suis si ça se passe si ça se passe pas et les démarches que j'ai dû faire bah si ça se passe finalement donc je vais un peu bah vous allez suivre un peu mes aventures en gros bah voilà si ma situation se débloque officiellement et bah il y aura plein de choses à préparer le choix de la ville trouver un appartement faire les papiers savoir comment je vais acheter mes meubles les choix que je vais faire bah je partagerai avec vous cette aventure qui pourra peut-être vous aider dans la vôtre ou alors si vous êtes un voyeur et que vous aime bien enfin un voyeur un voyeur vous n'allez pas voir grand chose vous êtes sur un podcast mais vous m'avez compris bien sûr arrêtez tout de suite donc voilà vous allez pouvoir bah suivre mes aventures et j'espère que cette rubrique bah vous plaira et surtout bah j'espère qu'elle va durer surtout parce que qu'elle va durer quelques mois sinon ça voudrait dire que mon expatriation n'est pas pour tout de suite et que ça a foiré donc j'espère que ça sera pas juste un one shot et que la semaine prochaine cette rubrique n'existera plus croisez les doigts donc cette semaine on va faire le point si vous avez écouté le podcast précédent vous le savez j'ai trouvé une solution de portage salarial et finalement les calculs étaient erronés et techniquement en refaisant mes calculs je suis à 2100 euros net donc ce qui est suffisant pour moi pour vivre à Kyoto ou une autre ville de province par exemple mais bon c'est vrai que je compare avec ce que je connais pour Tokyo par contre je pense que ça serait possible mais j'aurai pas beaucoup pour économiser ni pour vraiment profiter j'ai pas envie de vivre loin du centre dans un petit appartement tout pourri donc je pense que Tokyo sera pas la ville que je choisirais mais ça on en reparlera sûrement une autre fois quand je vous parlerai du choix de la ville dans laquelle je pourrais habiter donc je vais habiter les chiffres c'est donc ok au niveau du salaire tout va bien au niveau des frais de base c'est coûteux mais tout va bien j'ai posé quelques questions techniques aussi sur le visa la durée le prix du renouvellement et j'ai eu quelques nouvelles qui n'étaient pas tip top le premier portage avec qui j'avais parlé a proposé des visas de 3 ans alors j'avoue j'étais un petit peu surpris parce que je sais pas comment ils pouvaient garantir qu'ils aient un visa de 3 ans ça me paraissait étrange moi j'ai toujours entendu des gens qui allaient à l'immigration la société qui est des embauchés leur demandait un visa 5 ans leur demandait un visa 1 an 2 ans et t'avais jamais le chiffre qui correspond il y a des gens qui demandaient un visa 5 ans n'avaient qu'un an et inversement des gens à qui on demandait qu'un visa 1 an se retrouvaient avec un visa 5 ans ça avait l'air hyper étrange et même malgré on va vous dire oui mais c'est parce qu'il y a des quotas des chiffres par rapport à votre profil franchement j'ai vu des plus mauvais profils avoir des meilleurs visas que d'autres qui avaient des moins bons profils donc je pense que le côté de l'immigration je pense qu'ils ont plutôt une roue et à chaque personne ils font tourner cette roue et puis vous avez de la chance ou vous n'avez pas de chance et bon avec cette société de portage on est plus dans la normalité il m'a dit qu'il ne pouvait rien garantir et la mauvaise nouvelle surtout c'est que les frais de visa pour le renouvellement sont les mêmes donc si je dois renouveler par exemple tous les ans mon visa ça va faire un sacré budget parce que de mémoire c'est dans les 2000 et quelques euros on va dire 2500 euros pour renouveler le visa donc c'est pas donné voilà ça va être pas donné alors attention je sais qu'il y a certains qui vont dire mais non moi j'ai pas payé 2500 euros n'oubliez pas que c'est 2500 euros en passant par une société de portage c'est vous qui allez les payer qu'il y a des gens qui vont dire mais moi j'ai pas payé du tout de renouvellement bah oui c'est votre société qui l'a payé mais là c'est pas le cas remettez-vous dans le contexte bien sûr mais ça resterait quand même jouable pour moi au final donc c'est pas une super nouvelle mais ça passe j'ai posé d'autres questions techniques aussi pour savoir si je pouvais en tant que working visa ouvrir un statut de freelance à côté on m'a dit pas de problème donc ça c'est plutôt cool mais c'est pas non plus la nouvelle ouf du jour mais c'est plutôt cool j'ai aussi demandé les papiers qu'il faudrait pour lancer l'opération a priori pour l'instant il n'y a rien de compliqué donc je pensais être proche de la validation du projet oui mais voilà il y a un petit hic bah oui c'est pas toujours aussi simple c'est que tous les frais d'ouverture en gros tous les frais fixes qu'ils vont avoir pour lancer le projet donc à peu près 4000 et quelques euros vont être facturés à mon employeur actuel qui est plutôt mon client actuel parce que je ne suis pas salarié avec eux bon techniquement je vais lui rembourser mais vous vous doutez bien que d'un point de vue comptable bah ça va pas forcément être simple à faire passer tout ça je vous le rappelle c'est une initiative personnelle eux ils s'en foutent et ils n'ont aucun intérêt à ce que je parte au Japon même à la limite ça va être un petit peu plus de friction pour eux ils vont devoir justifier le fait là de payer des frais pour un freelance qui n'était pas salarié pour eux même si je vais les rembourser après au final mais bah et qu'ils perdront pas d'argent mais ça reste une complication qui risque d'être bloquant parce que du coup bah d'un point de vue comptable il faut qu'ils expliquent pourquoi ils doivent payer un visa pour un freelance au Japon qu'est-ce que ça leur apporte pourquoi ils doivent faire ça et c'est vrai qu'auprès de leurs créanciers bah il faut quand même justifier après je pense qu'il y a quand même moyen de faire passer ça parce que bon c'est 4000 euros sur voilà une boîte qui doit faire des millions d'euros de chiffre d'affaires donc une ligne à 4000 euros je pense pas que les gens vont tiquer là dessus mais bah voilà est-ce que la boîte qui m'emploie voudra faire l'effort j'en ai aucune idée pour le moment donc je suis un peu en stress over 9000 comme on dit surtout que ça me ferait vraiment mais royalement chier que ça bloque juste pour une histoire de ligne comptable alors que tout le reste est ok alors voilà où j'en suis pour le moment je dois présenter ça à la société avec qui je travaille pour voir s'ils peuvent avoir une solution s'ils sont ok je leur en ai brièvement parlé et ils ont déjà tiqué là dessus en disant bah ouais mais bon comment on va comment on va justifier ça donc croisons les doigts pour que cette rubrique ne s'arrête pas la semaine prochaine on verra ou dans deux semaines la suite bah dans le prochain épisode de Road to Japan World Cup 2000 je sais pas combien bah 2022 du coup ah non il n'y a pas de Coupe du Monde au Japon en 2022 vous le savez bon peut-être il y a peut-être une Coupe du Monde de handball ou je ne sais pas au Japon qui sait mais voilà donc là maintenant on va passer on va finir cette rubrique et on va repasser à la fameuse rubrique que vous connaissez qui est donc le coup de coeur du moment et je vais vous dire une bonne nouvelle parce que oui j'ai un visa et oui mon coup de coeur du jour c'est que j'ai un visa alors vous vous dites ce mec il est totalement bipolaire il vient de nous faire une rubrique où il flippe de pas avoir son visa pour le Japon pour une connerie quoi et deux secondes après il dit qu'il a un visa alors on est reparti dans le saut spatio-temporel où j'ai appris une bonne nouvelle depuis et que je vous enregistre un nouveau message bah non non c'est pas ça malheureusement c'est juste que la semaine dernière quand j'ai annoncé à mon boss que le portage salarial finalement ça pouvait marcher parce qu'au départ je lui en avais parlé et je lui avais dit voilà que ça au niveau des horaires j'aurais bien aimé un peu qu'on en discute et que finalement il m'a dit ouais bah on va se prendre la tête un peu là dessus un peu plus tard on verra et que je lui ai dit bon bah te prends pas la tête parce que finalement on a fait les calculs avec un mec et ça passait pas donc là je lui ai dit bah en fait si ça marche donc que j'allais sûrement pouvoir partir au Japon finalement et que je voulais voir bah si on pouvait donc comme je disais bah cette fois re-réfléchir à adapter mes horaires à cause du décalage horaire de l'enfer entre le Japon et le Canada lui aussi bah il avait une bonne nouvelle à m'annoncer juste après quand je lui ai annoncé ça bah oui il me proposait de me faire un visa pour le Canada et de vivre de venir en fait les rejoindre pour travailler avec eux en étant salarié avoir mon visa au Canada sur place et de se donner à fond pour accroître cette super start-up en compagnie des deux co-owners alors j'avoue il m'aurait proposé ça en janvier dernier bah j'aurais dit oui les frontières du Japon étaient fermées on savait que ça n'allait pas à ouvrir de sitôt j'avais que l'optique d'économiser finalement pour vivre et créer une société enfin pour créer une société pour pouvoir vivre au Japon du coup bah je me serais dit bon bah ok pourquoi pas partir un an deux ans trois ans à Montréal le temps d'économiser assez d'argent puis après on se barre au Japon ça aurait pu être une expérience sympathique une ville chouette au demeurant même si c'est pas non plus mon envie ultime de vivre au Japon enfin de vivre à Montréal ou au Canada ou ailleurs mais bon il m'a annoncé ça juste après que je lui ai dit que je pouvais partir au Japon vous comprenez que j'ai pas eu besoin de réfléchir très longtemps pour décliner son offre malheureusement mais bon il a été totalement compréhensif a priori donc j'ai trouvé ça plutôt cool donc c'est pas vraiment le visa que je voulais mais on en proposait un et ça aurait pu être chouette de faire une expérience au pays du caribou et de cet accent que je kiffe finalement beaucoup mais bon vous le savez mon coeur est au Japon et il y a que là-bas que je me sens vraiment bien je vous ai expliqué dans cette podcast que j'étais pas heureux dans la vie de tous les jours et à Montréal je ne serais pas forcément plus heureux j'y suis déjà allé il y a plein de trucs sympas à Montréal mais on reste dans une société occidentale avec des façons de faire occidentales qui me conviennent pas du tout donc je serais pas spécialement content d'être là-bas j'ai pas envie non plus de dériver de mon objectif parce que vraiment mon objectif c'est de vivre au Japon ma vie elle est entre parenthèses en ce moment pour pouvoir y arriver donc je vais essayer de ne pas trop dévier de tout ça et aller m'installer au Canada ça peut peut-être compliquer un petit peu les choses sachant que je peux peut-être partir au Japon peut-être qu'ils vont me refuser aussi comme je vous le disais parce que mon visa va dépendre un peu d'eux même si ça dépend juste d'une histoire de compta mais ça va dépendre un peu d'eux s'ils me disent bah non c'est pas possible ça va coincer ça va être un peu compliqué mais j'accepterais pas pour autant leur proposition d'aller vivre au Canada parce que voilà mon objectif c'est de vivre au Japon et pas d'aller me poser un an, deux ans, trois ans au Canada j'ai pas spécialement envie de faire ça même de venir je pourrais venir en mode nomade devenir six mois en nomade etc mais oui non j'avoue que là moi mon objectif c'est vraiment de focus vivre au Canada bah économiquement c'est moins intéressant que de vivre de vivre à comment s'appelle en Pologne par exemple ou je sais quoi si je suis payé en tant que salarié bah je gagnerais moins d'argent qu'en tant que freelance forcément que ça sera plus de facilité j'aurai des vacances parce que là j'ai zéro vacances mais je gagnerais moins d'argent tous les mois donc ça n'a pas d'intérêt pour moi de faire ça voilà ça n'a pas d'intérêt moi mon but c'est de de vivre au Japon de tout faire produire au Japon à la limite si par exemple je ne peux pas partir parce qu'ils n'acceptent pas mon visa je pourrais au moins partir en nomade au Japon donc bah voilà aller s'installer au Canada maintenant ça n'a pas même si ça m'aurait beaucoup plu de travailler avec eux et encore une fois je pense que Montréal pendant une expérience à Montréal peut être franchement très sympathique mais voilà ce n'est pas mon but donc j'avoue je vous dis que c'est un coup de coeur ce n'est pas vraiment un coup de coeur parce que ça ne m'apporte rien mais ça m'a fait beaucoup marrer parce que je viens en disant je peux vivre au Japon et on me dit bah tiens en fait je te propose un visa à Montréal donc c'était un petit peu incongru et puis surtout encore une fois c'est un peu dommage parce qu'on m'aurait proposé ça il y a un an je pense que j'aurais accepté mais là non clairement ce n'est pas dans mon scope mais voilà on en a fini pour cette semaine je vous dis donc la semaine prochaine vous le savez pour un autre épisode en attendant portez-vous bien et qu'est-ce qu'on dit comme d'habitude matane ciao bye bye à bientôt ciao ciao Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !